Musique Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un joli début d'été Alors c'est une vidéo que je voulais faire un petit peu plus tôt, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps Mais malheureusement la semaine dernière on a eu un temps absolument épouvantable, on a eu une canicule de dingue Et je ne pouvais absolument pas filmer sans mettre mon ventilateur au maximum Et donc vous auriez entendu sur le micro, ça aurait été affreux Donc je profite de cette petite accalmie, je ne sais pas exactement quand est-ce que les températures vont remonter Parce que là ici il a un petit peu plu en Savoie donc ça a permis un peu de rafraîchir Mais je ne sais pas exactement quand est-ce que les températures vont remonter, à mon avis ça va être le cas Donc je profite de cette courte petite fenêtre pour faire cette vidéo Pourquoi je fais cette vidéo annonce ? Parce qu'il s'avère que je me suis rendu compte que l'onglet communauté, l'option communauté de Youtube ne fonctionnait pas bien du tout C'est-à-dire qu'on m'avait fait remarquer que mes posts n'apparaissaient pas forcément dans la timeline abonnement des abonnés Justement mon chéri est abonné à ma chaîne et mon dernier post il a beau eu chercher, chercher, chercher Il ne l'a pas vu apparaître alors que je l'avais posté genre une heure avant Effectivement il y a pas mal d'abonnés qui m'ont fait remarquer qu'ils avaient loupé une annonce, qu'ils avaient loupé un sondage Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo un petit peu rapidement, cette petite vidéo annonce Histoire que vous la voyez tous plus ou moins et que je puisse faire passer plus correctement le message Alors je vous rassure ça va être très court, je vais essayer de faire bref Donc la première chose Nous allons enfin enfin reprendre les lives Ce sera samedi prochain à 20h ici même sur Youtube Nous allons reprendre Dragon Quest 11 et on va tenter de le finir Parce que finalement on avait fait une très très grande pause pour des raisons que je vais vous expliquer un petit peu plus loin Donc voilà ce sera l'occasion de se retrouver, d'essayer de finir ce jeu Et peut-être de passer à un autre, on verra ensemble comment on s'organise pour les vacances, pour l'été Reprendre un petit peu les lives ça permettra de se retrouver, de papoter un petit peu Et d'essayer de finir ce fameux jeu Donc pour résumer nous reprenons les lives à partir de samedi prochain Donc à 20h sur Youtube, ici même Voilà, voilà, passons à la suite Alors d'ailleurs concernant les lives, j'avais une petite question à vous poser C'était pour savoir en fait au niveau des rediffusions Les rediffusions je les laisse en fait sur la chaîne Mais je pose cette question pour les gens qui se sont abonnés Surtout pour la musique et les autres vidéos Est-ce que ça vous ennuie que les rediffusions, donc les archives des rediffusions Soient postées directement sur la chaîne principale ? Est-ce que vous pensez que ce serait plus judicieux que je crée une chaîne secondaire Pour y poster mes archives ? Ça permettrait de faire un petit peu le ménage sur la chaîne principale Et peut-être de naviguer plus aisément en fait sur la chaîne Parce que je me dis que ça fait peut-être un petit peu de bazar Ça fait un peu brouillon N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si ça vous ennuie pas, on laissera les rediffusions sur la chaîne après tout Mais effectivement si vous trouvez que ça fait trop brouillon Moi je pourrais faire une petite chaîne secondaire Et m'en servir comme une petite archive pour y mettre les rediffs Donc n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez en commentaire Et puis je ferai en fonction Il fait soif hein Il fait soif et il fait chaud Troisième petit point, je vais essayer de faire bref Pourquoi la chaîne s'est retrouvée un petit peu en hiatus, en pause Pendant un temps assez long Je crois deux mois et demi, trois mois Je n'ai pas vraiment compté Pourquoi j'ai mis les lives en pause Pourquoi finalement j'ai mis mes créations en pause Comme certains d'entre vous l'ont découvert justement via l'onglet communauté Ou via le morceau hommage que j'ai réalisé il y a peu Il y a 15 jours environ Mon petit chat Luffy que vous pouvez voir partout sur cette chaîne que j'ai dessiné absolument Et qui était même notre petite mascotte des lives Qui était la mascotte de cette chaîne Et la mascotte de ma vie Et tombé gravement malade au mois d'avril Et il nous a quitté le 17 mai dernier Donc ça fait un petit peu plus d'un mois Voilà, je n'ai pas eu le temps de vraiment expliquer En fait il a été diagnostiqué avec un lymphome médiastinal Donc qu'est-ce que c'est qu'un lymphome médiastinal ? Donc le lymphome c'est une forme de cancer la plus courante chez le chat Et en fait lui c'était donc une tumeur de Tumeur de masse cancéreuse Qui se trouvait dans sa cage thoracique Donc ce qu'on appelle un lymphome médiastinal Ça va toucher toute la partie thoracique Donc coeur-poumon Et effectivement il avait deux masses Une plus petite et une moyenne Qui venaient déformer ses poumons Et qui le plongeaient en détresse respiratoire Qui lui rendait la vie vraiment très compliquée Donc on a fait toute une batterie d'examens On a essayé de lui apporter le meilleur des soins Mais malheureusement pour les chats Et même parfois pour les humains Lorsque les premiers symptômes apparaissent Il est souvent déjà trop tard C'est-à-dire que la maladie Le stade de la maladie est déjà trop avancé Et là c'était le cas Luffy en fait le symptôme C'est-à-dire qu'il continuait à manger Très convenablement Il n'a pas perdu d'ailleurs un seul gramme Il était en forme Il jouait, il faisait des câlins Vraiment il ne montrait aucun signe de problème, de détresse A part j'avais remarqué Voilà donc une semaine environ Avant qu'il aille chez la védérinaire en urgence Qu'il respirait par la bouche quand il ronronnait Et un chat qui respire par la bouche Un chat respire par le nez en fait normalement Un chat qui respire par la bouche C'est un chat qui est en détresse respiratoire Et donc le ronronnement demandant un effort supplémentaire Un effort assez important Il lui fallait ouvrir la bouche Pour pouvoir respirer convenablement Et effectivement malheureusement Voilà ça a été Les soins qu'on pouvait lui apporter Que moi je pouvais lui apporter à la maison C'était des soins avant tout palliatifs C'est-à-dire on arrive à une limite Au niveau de la médecine Et on tente de lui apporter le plus de confort possible Et donc forcément ce temps que j'avais avec lui J'ai voulu lui consacrer à 150% Prendre soin de lui Et surtout je ne savais pas exactement Le temps qu'il me restait à passer auprès de lui Je lui devais bien ça C'était mon meilleur ami C'était ma famille Et donc j'avais moins de temps Et d'énergie à consacrer à mes créations A ma chaîne, au live Et effectivement Lorsqu'il nous a quittés Environ 15 jours Après son départ J'étais absolument inconsolable Et il était très difficile pour moi De repartir dans des créations Dans quelque chose de vraiment constructif Je pleurais du matin au soir Et ce n'est pas une image Ce n'est pas une licence poétique Je me levais le matin Je prenais conscience de la réalité Je me rappelais que ce n'était pas un cauchemar Et je pleurais Et je me couchais le soir J'avais un gros coup de cafard Et je pleurais Je m'endormais en pleurant Donc au moins je dormais bien Parce que pleurer C'est fatigant Même physiquement Donc je tombais Je tombais vraiment D'épuisement Et de chagrin Il a été très difficile De se remettre de tout ça C'est encore un peu compliqué Mais voilà Je continue à avancer Docteur Doob Mon chéri que vous connaissez Me soutient beaucoup Dans cette épreuve Et d'ailleurs Je voulais en profiter Pour vous remercier tous Très chaleureusement Pour vos messages de soutien Je voulais remercier Ceux qui avaient participé A la cagnotte Qu'on avait mis en place Suite aux soins Et aux obsèques Du petit minou Donc ceux qui ont participé Dans la vraie vie On a eu des collègues Qui ont participé Dans la vraie vie Via Paypal Via Litchi Voilà je voulais vous remercier Vraiment tous Sincèrement Ça me touche Énormément Que vous ayez fait ce geste Pour nous Pour Luffy Ainsi que tous Les messages de soutien Que j'ai reçu Ça m'a permis De me sentir Un peu moins seule Dans cette épreuve Parce que je vous avoue Que c'était vraiment Très difficile Il y a beaucoup de gens Qui diraient Ouais mais après tout C'est qu'un chat Mais non c'était pas qu'un chat C'était mon meilleur ami Il était ma famille Et se lever un matin Dans une maison vide C'est très dur Parce qu'on était inséparables On a tout fait ensemble On a tout vécu ensemble On est partis au Canada Il a pris le bateau Il aura pris l'avion Le train La voiture Il aura tout fait Parce qu'on était inséparables On faisait tout ensemble Donc me retrouver seule Entre guillemets Parce que je suis pas vraiment seule Du jour au lendemain C'est Il faut le temps De faire le deuil Et de Passer à autre chose Si je puis dire En tout cas De parvenir à avancer De parvenir à avancer Se reconstruire Et en ça Tous les messages Que j'ai reçus Ça m'a vraiment fait du bien Et voilà Vous êtes des amours Et je vous remercie Vraiment très sincèrement Voilà pour ces gestes D'amitié Complètement désintéressés Vraiment j'ai beaucoup de chance Pardon de très chouettes illustrations Your Best Nightmare Donc d'Undertale Donc le thème D'Omega Flowey Photoshop Flowey Donc voilà Je suis actuellement En train de faire Les illustrations Qui manquaient Et de chercher Un instru Mais donc voilà Ce sera le prochain morceau Qui sera posté Et ensuite Il y aura Attack of the Killer Queen Donc le thème De la reine Dans Delta Run Et un morceau De Steven Universe Une requête De Steven Universe Qu'on m'avait faite Je me rappelle plus Le titre Voilà J'ai ça De prévu J'ai encore Deux trois Pas mal de bricoles Pas mal de requêtes Dans ma petite playlist Je m'ai décrit Une petite playlist Au fur et à mesure Mais si vous avez Des idées de vidéos Quelles qu'elles soient D'ailleurs Ça peut être des tutos Ça peut être Des trucs complètement différents Que vous auriez Envie de voir N'hésitez pas A me proposer vos idées Dans les commentaires De cette vidéo Ou même Sur mes réseaux sociaux Ou sur une Dans les commentaires D'une autre vidéo Voilà De me donner Un petit peu Des idées De choses Que vous auriez Envie de voir Sur la chaîne Ça peut être Vraiment quelque chose De complètement différent Au contraire J'ai envie D'essayer de nouvelles choses Donc si vous avez Des idées N'hésitez absolument pas Nous allons également Aussi faire une vidéo Un peu spéciale Avec les abonnés Je vous posterai Une vidéo Pour vous expliquer Un petit peu Ça plus en détail C'est quelqu'un Qui m'avait fait Cette proposition Sur Discord Les abonnés M'enverraient Leur dessin Leur photo Leur cosplay Et on ferait Un grand montage Avec une chanson Voilà Donc ce serait Un duo Entre vous Et moi Et une vidéo Un peu sympa Voilà Pour fêter Les 3000 abonnés Pour fêter Pour fêter rien En fait Parce qu'on a envie Et puis c'est tout Voilà Mais ne vous inquiétez pas Je vous ferai Je vous ferai Une petite vidéo Pour vous expliquer Un petit peu Les modalités Je pense qu'on se laissera Cet été Pour que vous ayez Le temps de m'envoyer Tous vos chefs d'oeuvre Et on verra ça Ensemble à la rentrée Donc oui Restez connectés Oh là là La vieille expression Genre la vieille expression Pourrie Oui Restez en ligne Oui Qu'est-ce que je disais Oui donc Restez Branchés Sur la chaîne Pour ne rien manquer Si vous souhaitez Effectivement Y participer A ce petit projet Et bien Voilà J'espère ne pas S'avoir été trop longue Ni trop chiante Je pense que je vais faire Un petit peu de montage Comme d'habitude Pour ceux qui seront présents Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine A 20h Pour jouer ensemble En live Et pour les autres Rendez-vous très vite Pour de nouvelles aventures Avec plein de chansons Et de jolis projets à venir Je vous donne rendez-vous Très vite Pour de nouvelles aventures Prenez soin de vous De gros bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada